Ce cadre se veut un moyen de permettre aux différents partis et mouvements politiques de discuter afin de se mettre d'accord sur les questions essentielles de la vie de la nation. Les objectifs sont de mettre ensemble les acteurs politiques. Vous n'êtes pas sans savoir que les acteurs politiques sont aujourd'hui fortement décriés, que la population avoue avoir perdu confiance en ces acteurs-là. Et aujourd'hui, la réfondation, la réforme, la gouvernance nouvelle que nous voulons au Mali ne peut se faire sans des acteurs politiques, hommes et femmes politiques, fortement engagés et qui laissent de côté leur clivage, leur différence idéologique pour se retrouver sur ce qui est essentiel, le Mali. Ce forum est un cadre permanent. C'est l'engagement que plusieurs partis et mouvements politiques ont voulu pour se mettre d'accord si besoin en était, échanger, discuter, mettre à plat leurs divergences et sortir avec une position commune pour avoir des propositions, des initiatives positives pour une sortie de crise. Nous sommes convaincus que l'élan actuel sous le leadership du comité de plaidoyer, de suivi et des réformes que je voudrais saluer, que cet élan-là puisse être durable pour que les acteurs politiques, les jeunes, les femmes des partis politiques, les dirigeants, mais aussi les militants, se réconcilient avec la chose politique, se réconcilient avec la population et montrent que la politique est importante pour la vie de la nation parce que ce sont les politiques qui mènent la réflexion, ce sont les politiques qui sont dans la proposition, ce sont finalement les politiques aussi qui sont les premiers acteurs et ce rôle-là a été beaucoup délaissé et à travers ce forum, ils entendent, et nous l'espérons, reprendre ce rôle-là de manière efficace. En clair, l'objectif de ce nouveau forum est de regrouper toutes les forces politiques autour des sujets d'intérêt national pour réfléchir et proposer des solutions consensuelles aux différents problèmes auxquels est confrontés les Mali.